Je connais un couple, plusieurs couples, mais il y a un couple avant-hier, hier, 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 avec sa femme, ben ça fait des années qu'ils attendaient un enfant, 12 ans, parce que le frère me l'a dit hier, 12 ans, durant lesquels ils ont attendu un enfant, sa femme était condamnée par la médecine, ils sont en Alsace, français, de souche, mais craignant le Seigneur et nous encourageant, il y a des hommes et des femmes, blacks, noirs, mais qui craignent le Seigneur et qui nous encouragent, et ce couple m'a toujours encouragé, la soeur, condamnée par la médecine, et cette semaine, 12 ans après, elle est tombée enceinte. Que votre cœur ne se trouble point, ça veut dire qu'il y a des vents, ça veut dire des paroles des hommes qui peuvent nous troubler, des propos tenus par les gens. Une parole qui sort, c'est comme un vent, comme un petit souffle, tu ne peux pas atteindre tes objectifs, c'est fini pour toi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Quand on allume la télévision, on entend toutes ces informations, on est secoué. Des gens se posent des questions, mais comment on va faire ? Comment allons-nous nous organiser ? Le monde a changé. Madame, on a regardé, là c'est fini, là, il n'y a plus rien. Un général m'appelle cette semaine, un grand général africain, il est parti dans un pays pour faire le check-up, s'examiner. C'est un monsieur d'un certain âge qui aime le Seigneur, il m'appelle, voilà, je vais faire le check-up, tout ça, le check-up. On va tout examiner, tout, 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 à l'intérieur, partout. Je lui ai dit, tout va bien. Et ils ont tout fait, toute la semaine. Là, l'hôpital est sorti, et puis à la fin, il me dit, en fait, tout va bien, je lui ai dit, tout va bien. Et si l'on regarde autour de soi, on va se rendre compte que beaucoup sont troublés. Beaucoup. Seigneur, où allons-nous nous cacher? Comment allons-nous nous organiser? Tout va mal. Tout va mal. Vous avez vu, notre génération connaît un taux très élevé de personnes qui décèdent, il y a des morts. On l'entend là-bas, elle est décédée, la personne. L'autre là-bas, il est parti. Seigneur, mais c'est terrible ça. Des foyers qui sont brisés, des gens qui sont condamnés par la médecine, des gens qui sont dans le péché, qui se disent, « Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qui peut nous libérer véritablement? » Ah, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression actuellement, je vous dis. Énormément. Il y en a qui font semblant, vous leur donnez, comment ça se passe? Tout va bien, tout va bien par la grâce du Seigneur. En fait, quand vous creusez un peu là, c'est la dépression dans la famille. La dépression. Et la dépression, elle peut te faire faire n'importe quoi. Tu peux pécher, tu peux te dire, de toute façon, le Seigneur ne me voit plus. De toute façon, il ne m'entend plus. Et là, c'est fini. Alors, fini. Et quand tu es dans la dépression, tu as du mal à lire la Bible. Tu as du mal à prier. Il y en a qui demandent la mort. Ici, là, je vous dis, au Seigneur, Seigneur, prends-moi, prends-moi, parce que ça ne va pas, je vais rentrer. Le Seigneur dit, je ne veux pas t'exaucer. Il y a des prières que le Seigneur n'exauce pas. Jamais. Alléluia. Qui est un tout petit peu dans la dépression. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Je veux l'aimer un peu. Soyez sincère. Bon, beaucoup. Non, mais on est en fin de lumière. Alléluia. Qui va mal en ce moment-là? Ben oui, il y en a beaucoup. Qui est un tout petit peu troublé? Beaucoup. Ah ouais. Alors quand on est troublé, on n'a plus de vision, on ne sait plus où aller. Voilà, on ne sait plus. On prie, Seigneur, ben, tu peux pas permettre à ce qu'il y ait une réunion de prière, tout ça. Et je suis sûr et certain que cette réunion, l'année de ce soir, là, d'aujourd'hui, là, a été commandée par quelques-uns parmi vous ici. Lève les mains, ceux qui ont fait la commande au Père. Ben voilà, vous avez vu? Vous faites la commande et puis le Père dit, ben, va faire une réunion, là-bas. Pour vous encourager mutuellement parce qu'on a besoin de la communion fraternelle. Amen. Ben oui. Il faut être sincère, ça fait du bien quand on se retrouve et qu'il est bon. C'est écrit, non? Dans le psaume 120, et qu'il est bon, qu'il est agréable, 133. Au frère de demeurer un, mais dans le mot frère, il y a aussi les sœurs, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, si la parole dit qu'il est bon aux frères, les vrais, pas les faux, de demeurer ensemble, quand on se retrouve là, on dit que c'est comme l'huile d'Aaron qui, c'est comme ça, et ça fait du bien, ça console. Là, on prend des vitamines, on se recharge, et quand on va rentrer, on va passer une bonne semaine jusqu'à la fin de l'année, et puis après, rebelote, recharge. Nous sommes comme ça, malheureusement, jusqu'au tour du Seigneur, on a besoin d'être rechargés à chaque fois. Vous n'avez pas vu? Sur le plan physique, on se recharge, on va boire, on va manger, vrai ou faux? Sur le plan spirituel aussi, là, même. Moi, l'autre qui vous parle, Paul, on nous dit, quand il a été persécuté, quand il a vu les frères, il était encouragé. Je vous dis, ça fait du bien. Ça fait longtemps, mon frère, ça fait vraiment, comment tu vas, tout va bien? Ah, mais ça fait du bien, on se rappelle à l'époque, tout ça, mais vraiment, waouh, Seigneur, merci. Voilà. Et là, quand on repense, on se met à chanter Alléluia, Alléluia. Quand le péché vient, je me dis, non, cette fois-ci, là, j'ai de nouveau des vitamines, là. Le Père m'a rechargé. Alléluia. Frère, nous sommes à la recharge, là. Moi, le premier, je vous dis. Vous croyez que moi, moi, j'ai pas de mes problèmes? Quand tu es là dans ton coin, tu pleures comme pas pour s'il te dit, ça, là, j'en peux plus, là, là, vraiment, là. Et quand vous voyez que des frères restent et disent, oh, Seigneur, merci, celle-là, elle tient encore debout. Celui-là, il tient, oh, elle prend la guitare, ça chante, oh, magnifique, Seigneur, on dit, on se recharge, je vous dis. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, comment on va faire, comment on va faire, là, là, il y a la pression qui est mise sur moi, Seigneur. Mais comment je veux faire? Hein? Là, t'es coincé. J'aime le Seigneur. Quand on est coincé, c'est là qu'il vient nous décoincer. Ah, il nous décoincer, il nous délivre, nous libère. Qui en tout, tu veux coincé? Il y en a beaucoup, je vous dis, actuellement, là, c'est chaud. Il y a des choses, je ne vais pas dire, c'est bon, vous comprenez un peu, quoi, c'est... Voilà. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent sans réponse. On prie, mais Dieu, Seigneur, on dirait qu'il n'y a plus rien. On a l'impression que le ciel est fermé. La nuit, c'est des attaques bizarres, des songes, des cauchemars. Mais Seigneur, avant, ce n'était pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Une information que je vais vous donner, l'antichrist est là. Donc, c'est normal. Voilà pourquoi le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble. Bientôt, on va le présenter, très, très bientôt, là. Je vous dis. Donc, le Seigneur dit dans Luc 21, il y aura des troubles avant l'enlèvement. Il y aura, au pluriel, des troubles. Guerre par-ci, virus par-là, trouble par-là. Il y a plein de choses qui se passent. Et si un cœur est troublé, si un cœur se laisse troubler parce qu'il entend, parce qu'il voit, c'est fini. Ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. La vérité est un être. Alléluia! Et nous le verrons tel qu'il est, cet être-là. Mais ce que tu vois, là, ce n'est pas la vérité. Non. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vérité. Donc, quand Satan vient te présenter une illusion, tu dis, non, ça, ce n'est pas ce que moi, le Père m'a dit. Non. Même quand on dit, tu vas mourir, tu dis, oui. La mort, c'est pour le corps physique. Mais mon esprit ne mourra pas. Parce que la parole dit, celui qui croit, le Seigneur dit, celui qui croit à moi ne goûtera pas la mort. Nous ne goûtons pas la mort. C'est le seul qui goûte la mort. Donc, pour ne pas être troublé, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset, la phrase qui suit, ici, c'est quoi? Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Donc, il faut la foi. Voilà, il faut la foi. Je vous dis, il faut la foi. Seigneur, mais comment on va faire? Comment on va faire? Là, c'est chaud. Seigneur, tu regardes, mais comment on va faire? La foi. Tu sais, beaucoup de gens, quand on leur pose la question, beaucoup de chrétiens, vous avez la foi? Oh oui, on a la foi. Bon, vous travaillez? Oui. Vous avez une maison? Oui. Vous mangez bien? Oui. Vous avez un véhicule? Oui. Vous êtes sûr que vous avez la foi? Vous n'avez pas de problème avec ça? Oh, tout va bien actuellement là. Donc, vous êtes sûr que la foi, c'est quand tu es dans le feu. C'est là qu'on sait, qu'on voit, qu'on saura si la foi est là. C'est quand tu n'as plus d'avenir selon l'homme. Plus, quand tu te dis, mais je ne vois plus mon avenir. Hein? Toutes les portes sont fermées. Quand les gens te regardent comme une espèce de pestiféré, tout ça, comme, je dis, mais t'es fou là, mais t'es pas comme les autres. Mais t'es, mais tout le monde va comme ça. Et là, le Seigneur dit, large est le chemin, patieuse de la porte, qui mène à la mort, à la perdition, et beaucoup passent par là. Le chrétien, c'est un résistant. Soumettez-vous à Elohim et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, nous sommes les résistants. Nous résistons aux attaques de l'ennemi. Parce que nous sommes les combattants. Nous résistons aux paroles des hommes. Akaz a entendu une parole. Ils ont que, roi, agité. Comme les arbres de la forêt. Quand t'es agité, tu vas te mettre à suivre n'importe qui, n'importe quel gourou. On dit, là-bas, il y a des prophéties. Là-bas, il y a jeûne et prier. Là-bas, il y a une retraite prophétique. Au lieu de prendre la Bible et de prier tes genoux, de prier le Seigneur chez toi. En fait, parce que tu es agité, tu oublies que le Seigneur est en toi et aussi dans ta maison parce que tu as consacré ta maison au Seigneur. Mais là, qu'est-ce que tu fais ? Tu entends une parole. Ah, là-bas, il y a des choses. Tu prends ta clé, tu fermes le Seigneur à l'intérieur. Bon, Seigneur, je veux chercher le Seigneur là-bas. Toi, reste ici à ta moitié. Mais je suis là. Voyez ? En fait, tu ne peux pas l'enfermer. Mais toi, tu le laisses chez toi. Tu tournes, tu tournes parce que tu es agité. Quand on est agité, regarde, une femme approche la trentaine. Et elle entend des paroles, des propos de genre, mais toi, tu ne vois pas que là, j'avance, le mariage, c'est quand ? Donc, toutes ces paroles l'agitent. Et parce qu'elle a agité, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher un escroc. Elle dit, là, de toute façon, je n'ai plus le choix. Comme je dois agiter, alors pour ne plus que je le sois. Toi, je lui dis oui. À n'importe qui. Parce qu'on lui a dit de l'autre côté, il faut y aller, il faut y aller. Le temps passe, ça ne va pas. L'agitation. On ne prend pas de bonnes décisions dans l'agitation. Jamais. La paix. Quand on est agité, on ne peut plus, on n'est plus tranquille. On ne peut pas lire correctement, méditer la parole. Parce que même la prière, on commence à peine, on arrête parce qu'on est agité. On est agité. C'est la foi. Et nous sommes dans une génération où la foi est menacée. Le Seigneur m'a fait écrire un livre sur la foi la semaine dernière. J'ai fait un enseignement sur la foi, il m'a dit d'écrire un livre là-dessus. Que j'ai terminé, qui est en correction. La foi. Vous vous rendez compte, les apôtres, on les lapidait. On les lapidait. Et ils se focalisaient non pas sur les gens qui les lapidaient, mais sur le Seigneur. Pensez aux chrétiens qui sont en Chine, qui sont persécutés à cause de leur foi. Dans des pays musulmans qui sont brûlés vifs à cause de leur foi. Nous sommes la génération qui verra, qui voit l'avenement de l'homme impie. Nous sommes la génération qui voit l'église de l'Odyssée prendre de l'ampleur, la fausse église. Nous sommes la génération qui voit le péché atteindre son paroxysme, le paroxysme du péché. Pire que son homme et Gomorre. Nous sommes de cette génération-là. Qui voit la transformation de l'être humain en un animal. C'est dans nos générations. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur ne peut qu'intervenir. Vous savez, dans toute la Bible, de Genèse d'Apocalypse, à chaque fois que le Seigneur est intervenu, à chaque fois que le Seigneur est venu manifester sa gloire quelque part, c'est parce qu'il y avait l'apostasie. Parce que l'apostasie avait atteint de sommets, de niveaux, n'est-ce pas ? Qu'elle n'avait jamais atteint. Et c'est là que le Seigneur est intervenu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en cette génération, le Seigneur ne peut qu'intervenir par l'enlèvement de l'Église. Qui est très très proche, plus proche qu'on ne le croit. J'ai eu une vision en quelques jours, j'en ai parlé aux frères et sœurs, je dormais. J'ai vu un dragon dans l'espace. Pas dans le ciel atmosphérique, mais dans l'espace. Et ce dragon est tellement énorme, rouge-feu, comme dans l'Aporelipse. Il est tellement énorme que rien que sa queue, sa seule queue peut, n'est-ce pas ? Entraîner des milliers et des milliers de galaxies. C'est immense. Il est immense. Et j'ai compris pourquoi dans l'Aporelipse, Jean, quand il a vu, il a dit que la queue de ce dragon a entraîné, a traîné du ciel vers la terre un tiers d'étoiles, c'est-à-dire des anges. Tellement qu'il est énorme. Donc ce dragon s'est positionné déjà au-dessus des nations. Donc là, si vous lisez bien l'Aporelipse 12, quand ce dragon est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé persécuter la femme, Israël. Et la femme a été protégée par le Seigneur. On lui a donné les deux ailes du grand aigle pour s'envoler. Ensuite, on nous dit que ce dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme, de sa semence. À ceux qui gardent, n'est-ce pas, les commandements d'Élohim et le témoignage de Yéhoshua. Notez bien, les faux chrétiens qui ne gardent pas les commandements du Seigneur, qui ne gardent pas le témoignage de Yéhoshua, parce que nous sommes chrétiens pour rendre témoignage au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour parler de nos églises. Nous ne sommes pas là pour parler de nous. mais de témoigner du Seigneur, qui il est. Alors ce chrétien-là qui garde les commandements du Seigneur et qui garde son témoignage, qui sont ses témoins, comme il a dit, vous serez mes témoins, ces chrétiens-là, ce sont ceux-là qui sont persécutés. Et ils le seront de plus en plus. C'est pour ça que nos cœurs doivent rester forts, fermement attachés au Seigneur, pour ne pas qu'ils soient troublés et que l'on ne soit disqualifiés. Parce que ça ne va pas s'arranger jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il faut être préparé, il faut être fort. Vous voyez ? Donc les chrétiens qui ont abandonné les commandements du Seigneur, qui n'ont pas le témoignage du Seigneur, ils ne vont pas être persécutés. Parce qu'ils sont comme le monde, ils vivent comme le monde. Ils font comme les gens du monde. Donc, ils ne seront pas persécutés. Mais ceux qui vont dire, voilà ce que le Seigneur a dit, ils vont être persécutés. Voilà pourquoi le Seigneur dit que certains vont devoir s'en aller ailleurs, fuir, avant l'enlèvement. Il y a toujours eu ça. Paul, à Damas, on nous dit que le gouverneur de la ville de Damas voulait tuer Paul, voulait l'arrêter. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis Paul dans une corbeille. Ils l'ont fait descendre par une fenêtre, par-dessus d'une muraille. Parce que la ville était entourée d'une muraille. Vous vous rendez compte ? Paul, le grand apôtre, s'est sauvé. On va parler. Vous n'avez jamais lu ça ? Ben alors ? Paul dans une corbeille. Paul, tu fais quoi là-dedans ? Je me sauve. Paul, tu n'as pas l'onction ? Si. Paul, tu ne fais pas des miracles ? Si. Au nom de Yeshua. Paul, tu n'es pas apôtre ? Si. Mais le maître a dit, si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Pierre, emprisonné. C'est écrit, acte 12. Le Seigneur envoie un ange, il le sort de là. Pierre va voir les parents, la maman de Jean-Marc. Et ensuite, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il s'est barré. La persécution, ça va s'amplifier. Préparez-vous. Et par cette persécution, le Seigneur va faire le tri dans les assemblées, dans les maisons. Et il va purifier la véritable ecclésia. Parce qu'il revient chercher une église glorieuse, une église sans tâches, ni rites, ni rien de semblable. Il vient chercher des hommes et des femmes attachés fortement à la parole du Seigneur. Il vient chercher des hommes et des femmes qui se sont tournés vers lui, qui lui ont abandonné leur cœur, leur vie. Ces hommes et ces femmes qui ne cèdent pas la pression du péché, qui ne cèdent pas. Quand ils tombent, ils se relèvent, ils ne vont pas rester dans le péché. Non ! Et par le feu, le Seigneur purifie son église. Certains apôtres, certains prophètes, certains prophétesses authentiques, ils vont pouvoir, vont devoir se retirer dans des coins reculés pour être dans l'intercession pour l'église. Oui. Le Seigneur dit quand vous verrez ces choses, levez les yeux parce que votre délivrance est proche. Il a dit vous aurez de la tribulation dans le monde. Il a dit mais prenez courage, il l'a dit car j'ai vaincu le monde. Oh Seigneur, ne condamnons personne, ne condamnez personne. Non. Non. Condamnez personne. Il dit, il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. si cela n'était pas comme ça, je vous l'aurais dit. Il dit je m'en veux vous préparer une place. Une place. Et c'est cette place elle est déjà préparée donc le Seigneur est en train de venir nous chercher. Alors, plus de trouble. Un homme t'as déçu, ça arrive, ce n'est qu'un être humain. Mais ne sois plus troublé, ne laisse plus l'ennemi te troubler. Ne restez pas dans le trouble. Il y a un temps pour tout. Ne laisse pas un humain t'éloigner de la vie éternelle. Ne laisse pas un humain qui n'était pas là quand tu es né. Qui n'était pas là quand le Seigneur t'a conçu dans le son de ta mère. Ne le laisse pas te détourner de la vie éternelle. Souviens-toi du jour de ta conversion comment tu pleurais. Souviens-toi quand le Seigneur t'a visité ce jour-là. Les paroles que tu as sorties devant le Seigneur. Souviens-toi que tu as dit au Seigneur que tu n'allais pas abandonner sa parole. Quoi qu'il se passe ? Souviens-toi toutes les fois où le Seigneur t'a visité la nuit pendant que tu dormais. Souviens-toi toutes les fois où le Seigneur s'est servi de toi pour baigner les autres. Souviens-toi de la guerrière du Seigneur que tu es, du guerrier du Père que tu es. Souviens-toi combien tu as soutenu les gens qui étaient abattus. Combien de fois tu as prié pour les gens qui étaient par terre. Souviens-toi ! Ne laisse pas l'argent, ne laisse pas le matériel, ne laisse pas les gens, la beauté superficielle d'un oncle d'une femme t'éloigner du Seigneur. Non ! L'heure est au retour au pied du Maître. L'heure est au retour du pied du Père. Le Seigneur invite les fils et les filles prodigues de revenir à la maison. Une seule chose est nécessaire. Marthe, Marthe, tu agites pour beaucoup de choses mais une seule chose est nécessaire et Marie l'a choisi. Myriam l'a choisi. Les pieds du Maître, les pieds du Maître, être à ses pieds. Le mariage n'est pas une fin en soi, n'est pas la fidélité. L'argent n'est pas la fidélité car on va laisser ces choses-là mais le Seigneur est notre destinée, destination, notre vie. Le Seigneur ne laisse pas l'amitié, la camaraderie, ne laisse pas les faux frères, les faux frères t'entraîner loin du Seigneur. Ne laisse pas le ministère t'entraîner loin du Seigneur. personne. Le Seigneur, pourquoi il permet ta persécution ? Pourquoi il permet ta souffrance ? Parce qu'il veut nous couronner, parce qu'il veut te couronner. Tu es sauvé par la grâce mais pour avoir les couronnes, toutes ces couronnes qu'il nous a promis, frères et sœurs, nous devons souffrir. Nous devons passer par la souffrance. Nous devons être rejetés, insultés, combattus, traités de tout le monde mais le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Garde ton cœur plus que toute chose, ma fille, t'a dit le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute chose. Plus tu écoutes les hommes, plus tu seras troublé. Mais plus tu écoutes le Seigneur, plus tu auras la foi car la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole d'Élohim. Si tu veux entendre pour avoir la foi, il faut entendre plus le Seigneur. Il faut plus écouter le Seigneur. Ne t'écoute pas toi-même. Le Seigneur est en train de restaurer la foi de quelques personnes ici. Oh Seigneur ! Et surtout en ce temps de la fin, ceux et celles qui seront enlevés sont ceux et celles qui ont gardé la foi. Paul dit j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Tu termineras la course et j'ai gardé la foi. Garde la foi parce que la foi se trouve dans notre cœur. Garde ton cœur pour que la foi soit gardée. Garde ton cœur. Il y a des choses que tu ne peux pas garder parce que c'est au-dessus de ta force. Il y a des gens que tu ne peux pas garder parce qu'ils sont libres. Tu peux vouloir garder un animal, il peut s'envoler, il peut partir, il peut se sauver. Mais ton cœur, c'est en toi donc tu peux la garder. Cette grâce que le Seigneur t'a accordée, tu peux la garder. Ce cœur qui t'a donné, c'est une grâce. Tu vois ? Et comment garde-t-on son cœur ? Eh bien, en faisant attention à ce qu'on entend, à ce que l'on voit. Ce que tu vois peut changer. Ce que les gens te montrent, le Seigneur peut les changer. Cet homme qui te fait tourner en rond, cet homme qui te fait mal, cet homme qui te fait souffrir, cette femme qui te fait souffrir, cette personne qui te blesse constamment. Le Seigneur dit ne laisse plus cette personne détruire ton intimité avec le Seigneur. Ne laisse plus cette personne t'éloigner du Seigneur. Ne laisse plus cette personne ses propos. Plus tu les entends, plus tu seras détruit. Oui ! Alors, il faut revenir. Revenons au pied du Seigneur. Waouh ! Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Le Seigneur qui est fidèle ne permettra jamais que l'on soit acculé, tenté au point où on se perd. Jamais. Le Père ne veut pas perdre ses enfants. Jamais. Tu as péché volontairement. Le péché que tu caresses dans les coulisses, le Seigneur le voit. Alors, reviens. Tu as prié pour ton Père pour que le Seigneur le transforme ? Jeune fille, le Seigneur a entendu ta prière et le Seigneur va changer cet homme. Ma fille, j'ai entendu ta prière de dire le Seigneur. Oh ! Oh ! C'est magnifique ça. C'est magnifique ça. Il va faire son oeuvre. Hallelujah. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Hallelujah. C'est magnifique. Tu vois cette présence qui vient te fortifier, te restaurer, te guérir, te libérer. Briser cette chaîne. Il y a une chaîne qui se brise aujourd'hui. L'ennemi s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. Et le Seigneur brise ta chaîne. Et tu vas retrouver ce zèle que tu as toujours eu pour le Seigneur. Tu vas retrouver cette vie de prière que tu as perdue à cause des propos des autres, à cause du péché. Et le Seigneur vient restaurer profondément cette intimité avec lui. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Hallelujah. Oui, le Seigneur restaure. Oui, le Seigneur restaure. Oui, le Seigneur restaure. Et tu vas de nouveau nourrir les pauvres. Voilà, l'appel que tu as reçu, ma soeur. C'est la puissance du Seigneur sur toi. Wow, wow, wow. C'est dans le social que le Seigneur te veut. Oui, ma fille, c'est ma réponse à ta prière. Hallelujah. Le Père te connaît. Wow, Seigneur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Là, 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 il vient restaurer ces choses-là. Là, là, il vient restaurer des vies au nom de Yeshua. Il vient restaurer des choses que Satan voulait détruire dans ta vie. Cette vie de prière que tu avais. Tout ça, l'honneur Yeshua. Voici la main du Seigneur sur toi. Oh, Seigneur de louanges. Oh, Seigneur de louanges. Tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? La guerrière du Seigneur que tu es. Tu vois ça? Là où tu es assise, ma soeur, voilà la délivrance que tu attendais. Hum? Tu vois la guérison que tu attendais depuis les années? Le Seigneur vient te libérer de ce mari de nous. Je parle à quelqu'un ici. Cet esprit de nuit qui vient détruire ta famille, qui vient détruire les femmes dans ta famille pour ne pas qu'elles se marient. Le Seigneur vient briser cet esprit de célibat dans ta famille. Il vient renverser, n'est-ce pas? Le trône de Satan dans la famille, il vient briser cela. C'est des choses nouvelles qui arrivent dans ta famille. Je parle à quelqu'un ici. Des choses nouvelles dans ta famille. Il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta famille. Voici la libération de la famille. Là, là où tu es assise, là, là, là. Le Seigneur vient mettre sa main. Le feu du réveil vient dans ta famille pour renverser tout le trône de Satan. Tout ce trône de Satan là. Là, là, là. Tous ces trônes sont, tous ces trônes, il y en a plusieurs que le Seigneur renverse. Oh non, Dieu, oh non, Dieu, oh non, Dieu, oh non, Dieu, 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 quelqu'un ici est complètement enchaîné par un serpent, un esprit de famille, un esprit familial qui t'enchaîne depuis des années. Femme, c'est une femme. Tu souffres, tu pleures, tu n'en peux plus. Le Seigneur est en train de te libérer là où tu es. Tu assises là où tu es. Le feu du réveil, le feu du Saint-Esprit vient consommer les œuvres de ténèbres dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Cette chose est en train de remonter. Tu vas vomir. Cette malédiction, notre Seigneur est sauveur. Ça va partir aujourd'hui, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Sors là. Sors là. Voici aussi pour toi. Oh. Alléluia. Tu vas sortir, serpent. Tu vas sortir. Allez. Sors de là. Sors de Yeshua. Sors de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y a la restauration ici. Tu vois, ce démon s'en va. Sors, quitte-la, 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 quitte-la. Si. Quitte-la, quitte-la. L'Esprit des eaux qui est là. Sors, au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Tu ne vas pas la détruire. C'est fini. C'est la promesse du Seigneur pour toi. Tu as crié au Seigneur pour qu'il te visite. Tu as crié pour que le Seigneur te visite. Le Seigneur est venu te visiter, te restaurer. Il est venu te restaurer, au nom de Yeshua. Il est venu mettre sa main sur toi pour briser la malédiction familiale. Au nom de Yeshua, le Seigneur est le Seigneur. Alléluia. Une parole a été prononcée contre toi. Une parole de malédiction par quelqu'un de ta famille. Cette parole te poursuit depuis des années. Tout ça parce que tu ouvres des portes aussi à l'ennemi. Et le Seigneur vient briser, 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 briser. Toute parole, malédiction contre toi, contre ta famille. On est Yeshua. Fini. Quitte-la, Amiwata. Quitte cette jeune fille. Quitte-la. Sors. Sors. Si. Sors d'elle. Sors d'elle. On est Yeshua. Oh Seigneur. Wow. Oh, ça sort là. Il y a des choses qui remontent. Je vous dis, il y en a qui vomissent des choses là. Ça part. Ça part. Ils ne pourront pas te détruire. Jamais. 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 Oh, non Yeshua. Oh Seigneur, merci pour la restauration. Tu vas sortir. Je dis au nom de Yeshua. Tu vas sortir. Allez, quitte-la. 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 Oh. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Sors. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Qui veut prendre son baptême ? Oh. Oh Seigneur. Merci. Tiens, tu peux là ? Tu peux venir avec ? Viens avec. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils ont prévu que tu meurs d'une crise cardiaque. Ça ne marchera pas au nom de Yeshua. Voilà. Voilà. Allez, lâche-la. Au nom de Yeshua. Voilà. Tu as été vaincu. Lâche-la. Tu vois, là, j'ai son esprit. Voilà. Fini. Tu vois, le Seigneur te rend libre, là. Et ses cheveux, là aussi, là, il faut les retirer. C'est les cheveux, là, que l'autre réclame. Je t'avais dit ça la dernière fois, quand tu as pris ton baptême. Si tu as pris ton baptême, il y a moins de deux semaines. Ouais. Il n'y a pas longtemps. On a Dieu chaud. Oh Seigneur. Mets-toi à genoux, on a Dieu chaud. Voilà. 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 Qui veut prendre son baptême ? Alléluia. Viens, je prie pour toi encore. Viens. Jeune fille. C'est la première fois que tu viens ici. Qui t'a invité ? Ok. Le Seigneur l'aime beaucoup, hein. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Oh, tu aimes chanter ? Hein ? Ouais, c'est ce que le Seigneur me dit. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Et tu vas soigner aussi beaucoup de gens, des malades, tout ça là. Oh Seigneur. Elle a un don de guérison terrible. Glorie au Seigneur, on a fini. Soyez fortifiés, encouragés. On verra si le Seigneur le permet. On est quel jour aujourd'hui ? Quelle date ? Le 19 ou le 20 ? Le 19. On verra samedi prochain. C'est samedi prochain. Samedi prochain. C'est quand ? C'est le 26. Le 27. Le 25. Ah ben le 25, c'est férié, non ? Le 25. C'est les vacances, hein. Ah ben le 25, on sera là, si le Seigneur le permet. Pour la prière encore. On a besoin de se fortifier. Eh ma soeur, tu vas chanter ? Tiens. Il y a un programme à Sarcelles, hein ? Donc on annule. On annule. On verra pour mercredi soir. La jeunesse, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la jeunesse. Moi.